Alors nous sommes au centre Hilaire Cordier de Saint-Quentin et pour discuter un peu de ce lieu, je suis accompagné de Romain, Brian et Chris. Bonjour messieurs, merci de m'accueillir à vos côtés. Et ensemble on va discuter un petit peu de cet espace, de ce que le personnel vous apporte dans votre quotidien. Un quotidien peut-être un peu bousculé, il faut le dire. On ne choisit pas forcément de venir ici dans cet espace. C'est un accident de la vie la plupart du temps qui fait qu'on s'y retrouve. Brian, vous êtes Saint-Quantinois, vous êtes ici à Hilaire Cordier. Vous êtes proche des personnes qui sont là au quotidien et ces personnes sont indispensables pour vous dans votre parcours pour reconstruire une vie peut-être ? Oui, oui. Comment ça se passe cette relation au quotidien ? Elles sont là, les animatrices sont là, les veilleurs la nuit sont là. Ils sont à votre écoute, ils vous aident continuellement ? Oui, ils sont toujours à l'écoute, ils sont toujours là. Dès qu'on a besoin d'eux, ils sont là, ils sont prêts, ils sont toujours là. Même s'ils sont occupés, ils sont capables de se libérer et puis de venir nous voir. La priorité c'est d'être là pour vous ? Oui. Quotidiennement, Chris, comment se déroulent vos journées entre cette nécessité de reconstruction, cette nécessité peut-être de refaire des étapes administratives, peut-être compliquées ? Ils sont là aussi pour vous accompagner, vous aider et peut-être vous donner des pistes ? Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que sans eux, moi je suis un peu perdu, puisque je vous dis qu'au départ je suis belge, qui est installé en Alsace et je suis arrivé à 50 ans. Donc sans eux, sans leur direction, sans qu'ils ne me disent où aller, je serai un peu perdu. Voilà quoi. Jusque maintenant, en fait, en 10 jours, j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas mal avancé grâce à leurs indications. C'est ça qu'ils sont toujours disponibles pour nous. Et dès que, bon, moi j'ai assez de stress, comme tout le monde bien sûr ici, on a tous en histoire. Je veux dire, avec eux, au fait, j'arrive à moins stresser, à prendre les devants et aller de l'avant. Ils sont là donc continuellement pour vous. Vous les côtoyez au quotidien. Il y a des liens qui se créent peut-être et qui peut-être, au fur et à mesure, facilitent justement toutes ces démarches et ce travail de reconstruction. On a des liens qui se créent et surtout avec le personnel qui est là. Franchement, ils sont vraiment au top. Et comme il disait, le collègue, on a notre parcours. On a notre parcours, voilà. On a fait des bêtises. On a fait vraiment des trucs qu'il ne fallait pas faire. Mais eux, ils sont là pour nous dire qu'on a une deuxième chance. Et heureusement qu'ils sont là. Parce que s'ils ne seraient pas là, on ne pourrait pas être hébergés. On serait dehors dans le froid. Je vous dis, dehors, ce n'est pas possible. On n'a rien à manger. Ce n'est pas possible. Ici, ils sont là pour nous aider, mais vraiment tout le temps. Et il n'y a pas que l'équipe là. Il n'y a que l'équipe de nuit aussi. Parce qu'il y a Rallye, il y a Amandine, il y a tout ça. Ces gens-là, ils sont là. Ils nous supportent. Parce que des fois, on a des comédies de collègues. On pète un peu un câble. Et ils sont là pour nous parler, pour nous épauler, pour nous donner des conseils. Ne fais pas ça. Réfléchis. Et ils savent vraiment faire leur travail. Franchement. C'est très important, ça, de se sentir non seulement aidé pour des tâches quotidiennes, administratives, etc., mais surtout écouter. Ils prennent le temps de vous écouter. Oui. Dès qu'ils peuvent, ils prennent le temps. Et c'est important peut-être aussi pour vous, peut-être de vous confier, de vous ouvrir un peu, peut-être vous libérer de certains poids. Oui, ça, c'est certain. Il faut s'ouvrir. Enfin, disons qu'on peut s'ouvrir vers eux. Parce que justement, comme les autres disent, on est écouté. Et on a besoin d'écoute. On a besoin d'accompagnement. Et ils sont là pour le faire, d'ailleurs. Je voudrais leur dire merci par le biais de ce micro. Parce que voilà, quoi. Je suis sûr qu'on a fait pas mal de choses. Le message est passé. Je pense que vous allez encore beaucoup avancer dans vos démarches. Votre quotidien ici, on le rappelle, vous êtes semi-autonome. Vous avez vos dortoirs. Vous avez la petite cuisine. Ça se passe bien entre vous ? Comment ça s'organise ? La plupart du temps, oui, on essaye de faire un petit repas ensemble. C'est vrai qu'on est un peu une famille maintenant. Même, il y a des différentes religions, différentes... Il y a des blagues, il y a tout. Donc, c'est une famille. Mais de base, on ne pensait pas discuter avec un frère ou un autre frère. Mais on est tous maintenant des frères. On s'aide juste. On est dans une période un peu difficile de notre vie. Et du coup, là, on est juste en train de tous s'aider pour remonter. Mais c'est vrai qu'on est... La dernière fois, on a fait des crêpes et tout. C'est conviviaire. On a reçu des petits gamins et tout. C'est cool. C'est... Ça nous aide. On sent que c'est important, effectivement, ce lien qui se crée entre vous, le personnel, et surtout, peut-être même entre vous, celui qui a un petit coup de mouille, peut compter sur le copain ? Oui, beaucoup. Parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'étais très stressé. Pas du tout à l'aise. Et les garçons m'ont rassuré. D'ailleurs, Romain était un des premiers. Et ça s'est très bien passé. J'ai été stressé après, dans l'heure qui a suivi. En tout cas, on sent effectivement ici qu'il y a des énergies positives et elles sont les bienvenues. Merci de nous avoir accordé ces quelques instants. On vous souhaite bon courage pour la suite de vos démarches. Et puis, on vous souhaite de retrouver un parcours de vie, j'ai envie de dire, plus classique. Mais en tout cas, de retrouver une certaine sérénité. Et puis, voilà. Vous voyez, ils ont confiance en eux. Et moi aussi, personnellement, j'ai confiance en eux. Et on remercie une nouvelle fois le personnel ici, Hilaire Cordier, à Saint-Quentin.